Un chirurgien, cancérologue, il se bat depuis des années pour lutter contre ce fléau national. Sa recette tient en trois mots, manger mieux et meilleur. Il multiplie les conférences pour transmettre ce message de prévention, tout cela avec beaucoup d'humour. Voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Et cet invité c'est le professeur Henri Joyeux. Bonjour, merci vraiment d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir pour un livre qui a beaucoup évolué, je crois que vous l'avez commencé en 1985, c'est ça ? Exactement. Et là il y a une nouvelle mise à jour, ça s'appelle Changer d'alimentation. C'est une bible qui est publiée aux éditions du Rocher. En fait, votre credo c'est que la meilleure manière de ne pas développer un cancer, c'est de faire de la prévention. Tout à fait. Un cancer sur deux, on retrouve de mauvaises habitudes alimentaires. Ce qui veut dire qu'il faut connaître quelles sont ces mauvaises pour passer aux bonnes. Et les français sont en train de s'en rendre compte, mais il faut faire attention que ça ne soit pas simplement, si vous voulez, lié à l'argent. Ça c'est un point capital. Il faut que tout le monde puisse avoir accès au changement des habitudes alimentaires. Alors en quoi l'alimentation est-elle déterminante ? J'ai envie de vous dire, c'est un médicament préventif ou c'est un poison ? Alors écoutez, moi je peux vous aider à avoir un cancer de l'estomac, un cancer du côlon, un cancer du sein, pas de la prostate, ça sera pour votre époux. On va le faire en positif ou négatif. Dites-nous ce qu'il ne faut pas manger pour avoir un cancer du côlon. Ne m'aidez pas trop. Ce que je crois d'abord, c'est qu'il faut éviter d'avoir du surpoids. Donc ça c'est la beauté de l'individu. Et ça veut dire qu'il soit homme ou qu'il soit femme, le surpoids n'est pas bon, il est cancérigène. Donc ça c'est une première chose. Donc trop de sucre, trop de sucre raffiné, trop de sucre ou de plats qui sont trop bien préparés avec des sauces importantes, etc. Tout ça, il va falloir les mettre de côté. Alors où trouve-t-on les sucres ? Vous avez le sucre Saint-Louis qu'il faut laisser à Saint-Louis. Oui. Vous avez le lactose qui est dans les produits laitiers. Alors on vous dit, mais non, c'est nécessaire pour éviter l'ostéoporose. Oui, c'est bon le lait, on dit, oui. Oui, il faut éviter l'ostéoporose parce que vous allez tous finir en poussière. De toute façon, ça c'est sûr. Mais en réalité, il y a trop de calcium dans le produit qui s'appelle le lait de la vache. Car il ne faut pas oublier que le lait de la vache, il est pour son veau. Et pas pour nous. Et pas pour nous. Et que donc si on va avoir un cerveau de veau, il faut qu'on se gaffe de produits laitiers. Non, ni de cancer, ni de cerveau de veau, donc surtout pas. Donc vous nous dites, pas de sucre raffiné. Le sucre à la limite non raffiné, brun. Alors moi, j'irai vers le miel. Pourquoi ? Parce que, et le diabétique aussi pour prendre du miel. Quand des médecins disent, interdiction le miel parce que c'est trop sucré, oui, pas tous les miels. Pour le diabétique, c'est miel d'acacia et miel de châtaigny. D'accord. Et pas un miel de Chine. Pas un miel de tous les pays qu'ils ont autour d'eux. Non, il faut un miel de proximité. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on l'a dit dans un reportage, il y a beaucoup de sucre ajouté dans le miel. Attention, attention. Et bien sûr. C'est pour ça. Donc il faut connaître son apiculteur. C'est pour ça que je prévois que l'apiculteur peut devenir apithérapeute, c'est-à-dire capable d'apporter avec les produits de la ruche des produits pour la santé de chacun d'entre nous. Alors, dans les bons conseils, vous dites aussi le cacao, le poisson et les fruits de mer, mais cuit à la vapeur. À la vapeur douce, de telle façon que l'aliment va transpirer, comme quand nous, nous transpirons, nous éliminons les pesticides. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que la cuisson à la vapeur douce ne doit pas dépasser les 95 degrés. Ah oui. Donc il faut faire attention. Mais comment on fait quand on a un gaz classique ? Ah ben non. Parce qu'il faut avoir un appareil avec bombé vers le haut au niveau de son couvercle. Pas trois étages, mais un seul. Il faut qu'il y ait beaucoup de vapeur d'eau qui puisse passer, des trous qui sont assez volumineux. Tout ça, c'est très important et très simple. Le cacao, pourquoi ? Alors, le cacao, parce qu'il va vous apporter des choses pour vous endormir. Pour vous réveiller le matin, il y a plus de café dans le cacao qu'il n'y en a dans le café. Ah, ça, c'est une information intéressante. Et puis, vous avez l'anandamide qui est ce qu'on appelle en sanscrit la béatitude. Ah ! Alors, attention, je n'ai pas dit une plaque de chocolat par jour. Je dis un carré matin et soir. C'est pas mal, déjà. Et le carré matin et soir, vous le mettez entre la gencive et la joue. Oui, là. Voilà. Vous allez avoir votre odorat et le goût qui va être stimulé. Et n'oubliez pas que nous refaisons les papilles de la langue tous les 10 jours et notre odorat tous les 3 mois. D'accord. Et que les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson, c'est justement la perte, le début de la perte du goût et de l'odorat. Là, il faut faire attention. Ah, il y a un conseil très pratique que vous donnez aussi. Si on ne peut pas avoir des pommes bio, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? On prend sa pomme et on la met toute la nuit dans un verre. Voilà. Vous la mettez dans l'eau. Pendant que vous dormez, elle, elle va travailler. Elle va libérer 80% des pesticides. Les 20% que vous allez prendre, vous les aurez dans le tissu à 10 peu. Donc, vous allez faire du sport 2 fois par semaine. Vous allez transpirer et éliminer tout ça tranquillement. Et ce qui est formidable, c'est que tous ces conseils, vous les donnez avec humour. Tout de suite, ça passe beaucoup mieux. Vous savez, je m'appelle Joyeux 24h sur 24, donc c'est plus facile. Merci à vous. Professeur Joyeux, on confirme, vous portez très très bien votre nom. On va dire que la nouvelle version de Changer d'alimentation vient de paraître aux éditions du Rocher. C'est important parce que vous avez fait des mises à jour importantes, encore une fois, cette fois-ci. Merci infiniment. Avec grand plaisir. C'est la fin de cette édition.